Hey, bonsoir tout le monde ! Enfin, on est dans les Underdogs saison 17. On est directement sur le plat principal. Le plat principal, le plat de résistance, Manu. Oui, on va se faire tellement plaisir. Oh la la la, du gros gros match. Donc on peut montrer directement le bracket. On va expliquer ce qu'il s'est passé dans cette saison 17. Il y a eu pas mal de beaux matchs. Il y a eu de la lourdeur d'ailleurs, oui. Moi j'avais le mauvais overlay, du coup j'ai re-host. Donc vous pouvez voir, Zbelin qui a perdu 2-0 Jensen. Donc Jensen en demi. Lilbo qui a gagné 2-0 contre Shadow. Donc la standard, Jensen et Lilbo en premier match. Minimat contre Clyde, 2-1. Jack contre Petit Drogo, 2-0. Donc c'était un bon match quand même. Clyde et Minimat, ça a été super sérén. Et Jack et Petit Drogo, c'était toujours des games où il y avait toujours une game où Jack, il était toujours très proche de gagner une game. Et finalement, on a tout simplement ces deux demi-finales qu'on va tout simplement le streamer, se faire plaisir parce que c'est quand même des très 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 belles games. Oui, on va voir de très très belles games. Mine de rien quand même, moi je voulais mettre l'accent sur Minimat qui aura mis du temps à revenir au top. On l'attendait très très fort dès son retour de Corée. Parce qu'on rappelle quand même qu'il a passé quelques mois en Corée. Pour ses études, il n'est pas allé dans la gaming house CJ Entus pour s'entraîner avec Hiro non plus. Mais avoir l'occasion de train sur le ladder coréen, de pouvoir jouer tranquillement pendant que tu fais tes études, c'est quand même cool. Et c'est vrai qu'on l'attendait direct. Il retourne, il a fait péter la grande master en Corée. Il va éclater tout le monde. Et il se trouve qu'il aura mis du temps à pouvoir revenir dans ce top 4 de Underdogs. Et moi, personnellement, ça me fait vraiment plaisir de le voir là. Parce qu'en plus Minimat, mine de rien, malgré son jeune âge, ça fait partie un petit peu des old school de la scène dans une certaine mesure. Ah oui, il est là depuis pas mal de temps. En fait, il a toujours des hauts et des bas. C'est vraiment limite, des fois il est très chaud, des fois il est mauvais. Enfin, c'est un grand mot de dire mauvais, mais il n'arrive pas à faire des perfs. Il le sait lui-même. Je pense qu'il doit avoir un mur invisible qu'il doit casser et pouvoir être toujours au top. C'est un joueur Zerg. Je pense que c'est sûrement le deuxième meilleur joueur Zerg français. Je pense que derrière Fire Cake. Ouais. Si on devait réfléchir à d'autres. Bah disons que dans un coin de ta tête, tu as toujours l'équation Stefano, bien sûr. Alors tu vois qu'il te rentre dans la tête et donc du coup il est quand même un petit peu encore dans le secteur. Il joue quand même un peu encore à Starcraft 2, le bon Stefano. D'autant d'ailleurs, vendredi on avait casté des replays de Legacy of the Void où il a fait un super BO5 contre Parting. Oui, il perd de peu en plus. Ouais, il perd 3-2. Et non seulement tu vois que Stefano commence à avoir bien pris en compte les nouveaux styles de jeu sur Legacy of the Void, mais aussi que Parting, c'est quand même hallucinant pour avoir casté les games avec Gronos. Le mec, visiblement, il a dû jouer quoi ? 15 games de Legacy of the Void parce que sinon pendant ce temps-là, le mec joue aussi la GSL, la Pro League, la Star League en Corée. Donc il n'a pas trop le temps de s'investir sur Legacy of the Void. Et en un BO5, contre un mec qui a limé le jeu et qui a quand même un talent indéniable comme Stefano, le mec il progresse de game en game. Donc c'est quand même assez hallucinant. Et quand Legacy of the Void va sortir, je pense qu'il y a des raisons d'être excité un petit peu. C'est une bouffée d'oxygène pour Starcraft 2, pour toute la scène mondiale. Donc ça fait vraiment plaisir. Et bon, c'est vrai que Stefano, c'est vrai qu'il pourrait être deuxième. Je pense qu'il peut peut-être rentrer dans ce truc là. C'était là la digression d'origine. C'est où est-ce qu'il en est en termes du top français, le bon mini-bat. On va le savoir maintenant parce qu'une qualification en finale tout simplement de Underdog, ce serait déjà un bon coup sur la table en leur disant « Bon les gars, figurez-vous que justement le fameux mur invisible dont Maman parlait, je l'ai peut-être pété et du coup je suis peut-être au taquet. » Descends le soir, ce sera le deuxième BO3 de la soirée. Du coup je montre un 3 parce que c'est BO3, mais en fait c'est le deuxième BO3 de la soirée. Là on commence avec Lilbo. C'était galère, à chaque fois j'essaie de faire des mouvements avec mes Wad, ça se barre en sucette. Lilbo Jason en PVP, ce sera notre première game. C'est tout de suite maintenant. C'est tout de suite. Allez, c'est parti. Endgame direct, Jason contre Lilbo. Best of 3. Nous avons qui tout simplement en bas à droite ? Donc un joueur Protos en bleu de l'équipe Punchline, Jason. Jason. Alors il y a eu du pronostic de Cheese dans le chat à propos du style de jeu de Jason. On verra si ça se confirme sur cette game parce qu'effectivement il va falloir un peu sortir le grand jeu Mamanus. Face à ce joueur. Est-ce qu'on pourrait avoir du son s'il te plait ? D'ailleurs on n'a pas le son du jeu pour le moment. Ça y est, ça arrive. C'est le PC de gauche qu'il faut que tu prennes si tu te poses la question. Et le joueur, il s'appelle Millenium Lilbo en Protos rouge. Oui, Millenium Lilbo. Donc Millenium qui sont contents parce que nous avons eu Forges qui s'est qualifié dans le WCS. Nous avons eu Marine Land qui s'est qualifié. Est-ce que Lilbo le jeudi il va pouvoir se qualifier ? C'est ça, ce sera jeudi soir, le groupe F des WCS. Et Lilbo il a un groupe pas évident, mine de rien quand même. Si on a le temps vite fait d'en parler, il a Snut, Hydra et Kelazur dans son groupe. Alors il démarre face à Kelazur, le joueur Terran, je crois qu'il est brésilien si il n'y a pas de bêtises. Brésilien. Le sondage est open, vous pouvez voter sous le stream. Il démarre face à Kelazur qui est probablement le moins bon adversaire de ce groupe mais il faut qu'il soit solide quand même, qu'il ne se fasse pas attraper par le piège un peu de jouer le mec le plus faible. Et ensuite il a deux très bons ergs, mais Lilbo c'est un peu le roi du PVZ en Europe. Donc il est difficile mais il y a moyen. C'est quand même les deux plus gros show Europe. Hydra qui l'avait fait deuxième si je ne me trompe pas au WSS Monde à Poitiers, enfin hors Corée. Et Snut, on le connait de longtemps mais bon, on en parlera plus tard, on en parlera jeudi. Soyez présents jeudi, de toute façon on vous donnera. Maintenant mettons-nous à 200% pour le Best of the League, la première demi-finale de ces Ender Dogs saison 17. Et là tout simplement c'est du BO à peu près plutôt classique des deux côtés. Similaire dans les openings pour les deux joueurs, même si le deuxième gaz de Lilbo est un tout petit peu tard. Mais vous voyez au niveau du décalage du gaz, on est à 15 de gaz d'avance pour le joueur de chez Punchline, Jason. Qui pour l'instant était sur 2-2 dans les assimilateurs. Logiquement, si tu ne mets pas 3-3 instant, tu es plutôt en train de te diriger vers un Twilight que vers une Stargate. Mais on verra si ce sera la décision du joueur Punchline de l'autre côté. Jason qui allait voir un petit peu, obtenir l'information dans la base de Lilbo. Qui lui est parti sur 2-gate et Cybercore. Et si tu remarques, le Cyber est quand même un petit peu plus avancé que Jason. Donc vu qu'il est parti sur double-gate, il va sûrement essayer d'agresser avec ses deux Stalkers. Là il fait son premier Stalker, il va sûrement balancer son Magic Core puis après son deuxième et troisième Stalker. C'est une pression en fait, c'est un BO qui peut contrer les double-gate Proxy. Parce que tes deux Stalkers arrivent super tôt et il peut essayer de gérer avec de la bonne micro. Et c'est pour ça qu'il n'a pas du tout mappé, il n'a même pas mis du temps avec un prop pour mapper un peu autour. Parce que ça lui fait perdre un peu du minerai et donc les timings pile-poil pour avoir son Cyber super tôt et sa gate super tôt. Donc c'est vraiment un BO limé et vraiment c'est pas pour rien qu'il l'a fait. Et là tu vois, il a 16 prop sur le minerai, 6 prop sur le gaz et derrière le Mothership Core, il n'a plus besoin de faire de prop, il peut juste agresser. C'est ça, l'agression qui va arriver de la part de Lilbo, le joueur Millenium. De l'autre côté on a ouvert Twilight de la part de Jason. Sa prise de gaz semblait l'indiquer. Alors est-ce qu'il va rajouter derrière ça une structure proxy ou est-ce que c'est plutôt un scoot là ? Ce que nous fait cette prop, ça a l'air de scooter plutôt. Voir s'il n'y a pas un proxy pylone très très rapide positionné sur la carte. Ici Lilbo qui avance, il a deux Stalkers, il a un Mothership Core. Le troisième va rejoindre et de l'autre côté de la carte, est-ce que Jason aura de quoi défendre ? Lui aussi il y a son Mothership Core, il n'a pas cut, il n'est pas dans un build ultra greedy où tu ne fais même pas le Mothership Core. Non non, une Gate, Stalker, Twilight mais le Mothership est là et il y aura une poussée photonique du coup. Ouais il y aura une poussée photonique, en plus il y a un deuxième portail. Non je trouve que là Jason, son BO n'est pas trop mal du tout. Surtout qu'en plus Lilbo est parti sur porte spéciale, donc Stargate. Et honnêtement Stargate, qu'est-ce qui compte Stargate ? En fait c'est le Blink Stalker et c'est ce qu'il est en train de faire Jason. Il part sur trois quêtes Blink Stalker et donc honnêtement, bon petit attaque attention. Ou la petite micro de Lilbo, bon Stalker. Ça c'est un mauvais démarrage pour le joueur de chez Punchline qui perd un Stalker, pour aucun Stalker de l'adversaire et surtout il lui a forcé à claquer sa poussée photonique super tôt. Et la poussée photonique rappelez-vous c'est quand même un peu votre meilleur ami quand vous avez un oracle qui se balade en mode vas-y je te défonce toutes tes probes. L'oracle qui est envoyé de la part de Lilbo c'est chrono boosté. Et en ce début de partie, Well Twilight et le Blink quand ce sera terminé ça l'aidera probablement. Mais attention à pas se faire abuser par le multitask de Lilbo. Oh oui, et on va voir tout ce que ça va donner le plus important c'est où seront les Stalkers au moment où l'oracle va arriver. Il fait, il est en train de faire son oracle, il fait, ah regarde le pylone proxy qui va être vu par Lilbo peut-être. Non c'est pas encore vu, c'est juste à côté. Mais là on voit deux joueurs, enfin surtout un joueur qui veut agresser Jason et la B2 qui va être vue par le prop si je me trompe pas. Ça a été vu donc il sait qu'il y a une B2 et donc là honnêtement, Lilbo est pas trop mal parce que si l'oracle n'est pas vu, l'oracle peut arriver pile poil au moment où Jason va vouloir sortir. Et quand il va vouloir sortir, je peux t'assurer qu'un oracle dans le minerai, enfin dans une mine de minerai, ça fait un massacre à la tronçonneuse. Surtout qui sait que le noyau vaisseau mère n'a pas encore le mana. Oh regarde moi ça, et regarde, c'est pile poil, pile poil et ça va arriver. Oh là là, il n'y a rien, il n'y a pas de poussée photonique, il n'y a pas de Blinks de le cœur et voilà. Le massacre à la tronçonneuse dont vous parlez moment qui est en train d'arriver déjà. Trois propres qui tombent, quatrième maintenant, cinquième, sixième, c'est catastrophique. Et du coup Jason, j'ai l'impression qu'il est dans un délire. Mec tu sais quoi, je vais pas refaire de propres, je vais faire toujours plus de stalkers et je vais te bourrer. Nombre de stalkers, 9 à 6. Est-ce que Jason peut passer pour l'instant, ça se passe pas trop mal ? Il pourra pas passer, même s'il agresse photo-overcharge. Il aura le temps d'attendre encore 100 de mana pour refaire un photo-overcharge et produire comme un Gorée derrière Laura qui a fait son carnage et qui dit Bon bah, je vais rester ici, il reste encore 5 propres, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir produire. Et là, il n'en a rien à foutre. Oh, il n'y aura pas de deuxième pour ses foudings. Il n'y aura pas de deuxième. Mais bon, honnêtement, soyons honnêtes avec soi-même. Il va pouvoir produire son Vaudray dès que son Vaudray sera fini, c'est bon. Et il va pouvoir produire parce que n'oublions pas qu'il est tout simplement à 26 propres contre 6 propres. Donc il peut récolter beaucoup plus. Et regarde moi ça, il récolte beaucoup beaucoup plus. Donc plus le temps passe, plus il va pouvoir plus produire. Et à partir de là, je pense que voilà, c'est fini. Le Vaudray qui va sortir au moment où le photo-overcharge va être fini. Ça va être GG jackpot fini. Il n'y a plus qu'une propres pour Jason. Jason qui est forcé au all-in. Le forcefield qui n'est pas trop mal placé ici de la part du joueur Mauve. Mais ça suffira pas. Allez-y, l'autocor Accor qui sont en train de tout déchirer. Et Jason, on s'y attendait. GG ! Première game pour tout simplement Lilbo. Et c'est normal, c'est normal. Rien contre Jason. Jason est un joueur très très bon niveau middle game et même début de game. Sauf que là, rien à dire, Lilbo a été parfait. Vraiment. Le BO était vraiment propre. En plus surtout que quand tu sais que Stalker Blink, ça contre normalement la Stargate. On va dire entre guillemets si tu vois la Stargate arriver. Sauf que vu que ça a été délai de la part de Lilbo. Il a fait un timing parfait où il a dit au moment où tu vas sortir, je vais venir chez toi. Et je vais te faire un carnage. Et c'est ce qui s'est passé. Là franchement, c'est de la réussite un peu de la part de Lilbo. Parce que tu l'as dit, en face il y avait le Twilight. Il y avait des Blink Stalkers. Il y avait peut-être moyen de faire quelque chose défensivement. Peut-être de buter l'oracle. C'est sûr que le jackpot, c'est toujours l'oracle qui se pointe, qui essaie de faire des kills, qui commite un petit peu trop. Tu blinks en dessous, tu le tues. Et là, soudainement, tu as énormément de temps pour respirer, pour te mettre dans la suite de la game. Et du coup, tu peux pusher et faire du dégât. Là, le premier oracle, il arrive et il fait 16 kills. Donc ça, c'est le genre de trucs qui te font dire qu'il n'y a aucun moyen de revenir dans cette game. Il va falloir que je all-in. Et du coup, Lilbo, intelligemment, il cancelle son deuxième Nexus. Il produit des unités et il défend. Première game easy pour le joueur de chez Millenium. On va partir sur la deuxième game. Punchline Jason contre Lilbo. Oh yeah ! Dordog saison 17. 94,7% en faveur de Lilbo. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais c'est normal. C'est quand même Lilbo qui est dans le top 3 français. Jason qui est plus dans le top 6, top 8 français. Lui, il joue sa place en 16e de finale des WCS. Et Jason n'y est pas encore. Et du coup, là, il tombe contre un gros morceau. Le protos rouge ici de l'écurie Millenium. Il s'agit de Lilbo. Qui mène 1-0, easy peasy. Et en bas à gauche de l'équipe Punchline, nous avons Jason. Et j'ai trouvé ça vraiment très propre de la part de Lilbo. Le fait de mettre une agression avec ses stalkers pour forcer le photo-overcharge. Et il sait derrière que dès que l'oracle va arriver, même si elle massage le corps, il n'a pas assez de mana pour faire le deuxième. Enfin, c'était vraiment travaillé. Son BO est vraiment très propre et très travaillé. Et il n'y avait rien à dire. Le seul contre, c'était que ses stalkers restaient sur la B1. Ou voir l'oracle et pouvoir sortir après. Je pense qu'au niveau lecture, Jason a fait une erreur. Certes, il se retrouve dans la merde en perdant son premier stalker et en soyant obligé de claquer sa poussée photonique. Mais à terme, on a quand même un Jason qui a enlevé toutes les unités de sa base sans avoir aucune idée de la technologie de son adversaire. Il avait fait une robot plutôt parce qu'il anticipait, je ne sais pas moi, d'été ou un truc comme ça. Ou alors une pression vraiment fat de Blinkstalker. Parce que c'est une possibilité aussi quand tu démarres de Gatestalker. Donc pouvoir faire des immortels, etc. Au contraire, il a quitté sa base. Il a offert sa base à l'oracle. Et là, boum, 16 probes, c'est la fin du monde. C'est le fait où il a vu aussi le nexus aussi se faire. Il a dit, il fait une nexus donc il ne m'attaque pas. En fait, c'est le brainstorm carrément. C'est, il prend B2. Ok, je vois qu'il m'a agressé. En fait, il m'a agressé juste pour prendre B2 plus rapidement. Ok, j'y vais maintenant. C'est le bon timing. Avant que son nexus soit fait. Normal. Parce que s'il laisse le nexus se faire, il a le photo de Rover charge dessus. Donc il ne peut pas défendre. Et donc ça, c'est ça qui fait la différence. Et là, on peut voir Jason. Jason, on le connaît. Il aime bien être dans la salitude. Et il est fort là-dessus. Il connaît les BO pile poil. Et voilà, le petit proxy pylône, il va sortir quoi ? Stargate, non ? Ça sent la Stargate pour Jason qui a trois collecteurs. Trois collecteurs sur ses deux assimilateurs. Voilà, il va avoir les ressources. Regardez, on s'approche de la fin du Cybernetic Score et on a déjà les 150 de gaz qui sont générés. Lillebo, de l'autre côté aussi, il a mis deux gaz avec trois collecteurs. Très très rapidement aussi. Donc je suis intéressé de savoir ce qu'il va faire. Et il a aussi scooté les positions de proxy in base. Il a scooté ici, il a scooté là, il a scooté au niveau de sa B2. Là, il est en train de scooter tout. Il dit un pylône, un plus... Ouais. T'essayes de m'arnaquer là un peu, non ? Oui, regardez là. Le preuve, il a fait... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est où ? Il est où ? Ok, pas de preuve. Ok, il me proxy. Qu'est-ce qu'il me proxy ? Ok, j'ai vu qu'il avait deux gaz. J'ai cliqué dessus. Je vois que tu avais un petit peu d'avance sur vos gaz. En plus, t'es 3-3. Ça veut dire que tu es en train de me balancer une tech cachée. Et qu'est-ce qu'on dit qu'une tech cachée ? C'est sûrement de la Stargate. Parce que je ne vois rien qui produit dans le Nexus. Allez, tu vas me faire un petit truc sale sale. Oh, attention cette preuve de Jason. Est-ce qu'elle va avoir le temps de voir la Stargate ? Oui, Jason qui a eu le temps de cliquer sur la Stargate. Alors là, du coup, on se retrouve dans une position intéressante. Parce que Lilbo, je pense qu'il anticipe la Stargate. Il se dit, je vais poser ma Stargate. Il va faire un oracle. Moi, j'aurai un Phoenix et je vais te déboîte. Du coup, comme Jason a scouté, et bien lui-même fait un Phoenix en anticipation. Et on risque de se retrouver dans une guerre des Phoenix comme on en voit assez régulièrement en PVP. Quand les deux joueurs démarrent sur Stargate, c'est assez difficile de sortir de la production continue de Phoenix parce que tu peux te faire vraiment emmerder si tu en as moins que ton adversaire. Surtout que lui, Lilbo, il aime bien faire beaucoup de Phoenix. Donc on va voir ça. Le point le plus important, c'est que Jason a l'avantage de la Stargate beaucoup plus tôt. Et il doit tout simplement... Ça, c'est intéressant aussi de la part de Lilbo. Ah non, il la cancelle. Il la cancelle quand même. Tu sais pourquoi il la cancelle ? Il a vu le Phoenix. Sinon, il ne l'aurait pas cancel. Il n'était pas certain encore que c'était Stargate. C'est étonnant ça. Non, parce qu'en fait, pourquoi il a fait Oracle ? Oracle, ça contre les DT. Parce que tu peux voir l'invisible avec son sort. Donc c'est pour ça qu'il avait ça. Il a balancé, il a ranulé. C'est dommage pour Jason d'être sorti un peu trop tôt avec ses Phoenix. Bonne map awareness de Lilbo avec sa propre qui voit le Phoenix. La propre qui était de manière un peu aléatoire en train de faire le tour de la carte. Par contre, il n'a pas vu le proxy de la Stargate. Il est passé juste à côté. Alors, tu ne peux pas faire plus, mais il ne l'a pas vu. Du coup, voilà, Phoenix contre Phoenix. On en a trois pour Jason. Un seul pour Lilbo. Le deuxième va sortir maintenant. Voilà, donc il a grosso modo un bon gros Phoenix d'avance, Jason. On va voir s'il va être capable de maintenir cette avance dans cette game. Et pour l'instant, peu de dégâts. Genre les deux joueurs qui se sont plus ou moins ignorés. Une seule propre tombée pour Lilbo qui continue de scooter. Ici, il va peut-être se la faire attraper par le stalker de Jason. Non, même pas. Il est en train de scooter. Et là, je pense que Jason va rester sur une base. Il va essayer de maximiser. N'oublions pas qu'en faisant ça, il s'est un peu trop focalisé sur la porte spatiale. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas trop d'unités terrestres. On peut le voir. Si tu regardes, il est juste à un seul stalker contre lui. En fait, trois stalkers et un zealot. Et je peux t'assurer que dans un combat Phoenix et terrestres, celui qui a plus de troupes gagne. C'est-à-dire que s'il a un Phoenix de plus, alors qu'en face, il a déjà trois unités terrestres de plus, il se fait rouler dessus. La différence, elle sera faite là-dessus. Effectivement, on a trois gate. Le follow-up, c'est un trois gate de la part de Jason qui est en train de warper de l'autre côté de la carte proche de la B2 de Lilbo. Pour l'instant, Lilbo n'a pas vu le pylône, n'a pas vu les unités non plus. Donc, il pourrait peut-être se faire attraper s'il ne l'en sent pas arriver. Et à chaque fois, en plus, que ces Phoenix se déplacent, il doit peut-être être un petit peu en panique de voir arriver justement la masse de Phoenix de Jason et commencer à faire monter des probes. Jason, il commite sur son attaque. Il produit énormément, mais je crois que Lilbo... Et là, ça va être dur de tenir les deux fronts. Ouais, c'est une très bonne idée de faire ça. Enfin, c'est une très mauvaise idée de la part de Lilbo parce que c'est 400 de thunes dépensées dans ce Nexus et qui n'est pas dépensé tout simplement dans les unités d'attaque. Et donc, c'est-à-dire que c'est quatre zilots ou tout simplement trois stalkers. Et donc là, il aura un petit warp de plus. Là, Jason a un petit coup à payer. Il doit péter, là. Il a un coup à jouer. Il a un coup à jouer. Le joueur punchline, il va aller commencer à mettre la pression au niveau de la deuxième base de Lilbo. Est-ce qu'il peut la maintenir en vie ? Est-ce qu'il peut accepter de prendre la fight à cet endroit-là ? On va se regrouper avec les Phoenix. En termes de compte de Phoenix, c'est 7 à 8. Toujours avantage à Jason. Il a un stalker de moins de son adversaire, mais le Nexus est cancel. Opération réussie pour Jason. Est-ce qu'il va répondre lui-même par un Nexus ? Lilbo, de l'autre côté, il a toujours gardé sa probe. Il a deux proxy pylônes et il a sa probe sur la B2. C'est une bonne anticipation du joueur Millenium. Oui, c'est une bonne information. Il sait quand il aura B2, donc il n'a pas besoin de prendre B2. Dans son cas, Lilbo sait que normalement il est meilleur en macro. Si son adversaire ne prend pas B2, il n'a pas besoin de prendre B2. Il a juste besoin de produire, de faire des unités, essayer de rattraper le retard qu'il a et attendre juste l'erreur de Jason d'avancer un peu trop sur ses Phoenix ou tout simplement avancer avec ses Stalker et tout. Et au moment où il va pouvoir sortir et bien micro. Là, le temps passe, il a un probe de plus. Bon, ça ne change pas vraiment grand-chose. Mais derrière, il pourra limite warper. Lilbo peut warper genre deux sidotes ou un sidote pour mettre une petite pression sur la B1 de Jason. C'est ça. Et faire chier, complètement tuer des probes, tu vois. Il va complètement le faire parce que le proxy pylône a été posé sur la deuxième base. La probe va s'écarter un petit peu. Au niveau de l'income, on est normal sur une base. Donc les deux joueurs sont si exactement les mêmes. Et c'est intéressant ce que fait Jason surtout avec une grosse emphase sur les zélotes. Un petit peu comme Zest avait fait. Alors c'était face à SOS dans un match de Pro League. Bon, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Mais foncièrement, ça jouait Phoenix contre Phoenix. Mais rapidement, Zest avait dit Ok, je vais faire du zélote. Mec, tu ne vas pas pouvoir tous les lever. Par contre, Jason qui ne committe pas. Là, il y avait peut-être 3-4 probes à prendre. Il a un peu peur. Il joue avec les fesses serrées le bon Jason. C'est dommage. Et au niveau micro Phoenix, de toute façon, on va voir les deux joueurs qui vont essayer de stacker les Phoenix le plus densément. Oula, il va se faire prendre. Voilà, voilà. Un phoenix qui est tombé. Voilà, et c'est ça. Tu ne dois pas gérer. Là, tu avais un avantage d'un phoenix. Là, il faut faire attention. Tu en as 11. Maintenant, tu as le même nombre. Le problème, c'est que lui, il a 6 stalkers alors qu'il n'a que 4. Certes, 11 zélotes. Mais ces 11 zélotes peuvent être micro parce qu'il n'a pas le speed zélotes. Attention, attention Jason. Une petite erreur. Mais après, honnêtement, j'ai un gros gros combat. Un phoenix de plus ou de moins, ce n'est pas non plus énorme. Ça ne fait pas une énorme différence, mais tu l'as dit, le nombre est équilibré. Et c'est la première fois que c'est le cas dans cette game. Qu'est-ce qu'il va faire Jason ? Est-ce qu'il va monter la rampe ? Les deux joueurs qui font exactement la même chose. Ici, la fight entre phoenix qui a failli commencer. Mais non. Les joueurs qui nous mettent des petits baits, genre « Ah, tu crois que ça va se taper ? » Eh ben non ! Et on est depuis 12 minutes sur B1. Ils vont rester tous les deux sur B1 beaucoup de temps. Là, il va attendre. Il y a une centrique qui a été warpée de la part de Jason quand même. Alors, est-ce que c'est le moment où il essaye de bloquer ? Et il prend B2 pendant ce temps-là. Un zélote qui a été produit de la part de Lilbo qui va commencer déjà à foutre la merde dans la main. Peut-être forcer une poussée photonique. Mais déjà deux probes tombées. Le dégât est fait pour Lilbo. Il a un tout petit peu plus d'incop que son adversaire. Belle micro de Jason qui ne va pas en faire tomber une troisième par contre. Il faut qu'il refasse une probe. Il n'est même pas. Je ne suis même pas sûr qu'il va vouloir faire une probe. Non, c'est mort ! 52 minerais, tu te fous de ma gueule ! Il le fait. Il dit non, je vais rester parce que je sens que ça va rester longtemps. En plus, regarde. Alors que de la part de Lilbo, il a quand même fait deux probes de plus. Attention. Il y a un phoenix de plus maintenant Lilbo. 15 à 14. C'est très tendu. C'est très tendu. Le PVP dans toute sa splendeur. 12 minutes 50 de jeu sur B1. Les deux joueurs qui sont en panique, qui ne peuvent pas poser B2. Mais il faut le comprendre. Dans cette situation, tu es dans une merde. Pas possible pour poser ta B2. C'est un commitment énorme d'essayer de poser un Nexus. Parce que ces quatre zélotes, on adore. On adore cette game. Lilbo. C'est génial le PVP. Ah merde. Qui va tenir la pression ? Les deux joueurs n'en peuvent plus. Il y a un zèle dans tes probes. Merci Lilbo. C'est vrai que, mine de rien, avec seulement deux zélotes de WarPay, il a pris un petit avantage. C'est vrai. 25 à 20. Ouais, ouais. Comme ça, je mine out moins vite ma main. C'est vrai que c'est intelligent aussi. S'il part comme ça, c'est plutôt bien intelligent. Mais bon, dans tous les cas, à la fin, il va devoir refaire des probes. Donc il perd tout. Lilbo qui le reprend sur le fait que ce n'est pas mined out. Mais mined out, voilà. Merci. Mais mined out, c'est pas mal aussi. Ouais. C'est vrai. J'adhère. Ouh. Lilbo qui prend un bon shot. Typiquement, il y a un shot qui est parti. Tandis qu'il y a un Phoenix qui est déjà dans le rouge de l'autre côté. Lilbo qui prend un peu l'avantage au niveau de cette exécution. On peut voir les APM. Montre les APM Rapidos. 300 pour Lilbo. Enfin, 240 pour Lilbo. 196 pour... C'est souvent ça. C'est qu'il faut vraiment être prêt pour les Phoenix. Ces Phoenix, tu dois toujours les compact. Parce que si tu les compactes bien tous ensemble, c'est-à-dire qu'ils peuvent one-shot direct un Phoenix. Alors que si ils sont un peu trop... Voilà. Si tu les laisses tranquilles, ils sont tous écartés. Bah ils se font tuer Rapidos. Hum. Il y a eu de l'investissement dans les Sentry. Typiquement, je pense que la différence du compte de Phoenix, elle se joue sur les deux Sentry que Jason a faites. Que Lilbo n'a pas payé du tout. Lilbo qui est en train de se préparer en concave là au nord. C'est vachement intelligent ça. Et alors, qui va avoir les couilles d'y aller en premier ? C'est ça la question. Parce que là, vous l'avez compris, les deux joueurs qui trollent un petit peu sur le fait que le PVP s'est galère dans cette situation-là. Mais oui, là, l'attaquant prend un énorme risque. Et il va y avoir deux Phoenix d'écart. Surtout que là, en fait, il a fait des Phoenix pour, enfin, il a fait des Sentry pour bloquer. Mais le problème, c'est que là, tu vas bloquer quoi ? Le Guardian Shield, ça peut être utile aussi, en fait, contre Phoenix. Tu sais qu'est-ce qu'il pourrait, il pourrait bien... Oh non, dommage, il aurait pu bloquer là. Oh là, il l'a pas vu. Parce que là, je t'assure, il aurait pu tellement bloquer et finir la game. Parce qu'il aurait coupé la moitié de ses troupes. Voilà, bah oui, quand tu coupes la moitié, c'est la moitié. La moitié sera à l'extérieur du combat et l'autre à l'intérieur. Donc, il aurait dû réussir à gérer ça. Parce que ses entries sont là pour ça, quand même. Ah la vache ! Toujours un zilote, là. 16 minutes de jeu sur V1, les mecs vont vider leur main avant de pouvoir poser un Nexus. Et ça, stat, hein. Les deux joueurs qui sont vraiment, qui se posent des questions, genre, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vraiment je vais poser un Nexus ? Lilbo a les ressources. C'est pas du tout le cas de Jason qui, on le rappelle, est toujours sur 20 probes. Du coup, mine un peu moins. 560. Je crois qu'il va attaquer. 22 Phoenix à 20. Je crois qu'il y a un moment où il va falloir attaquer. C'est en train de nous montrer toutes les unités qu'on peut produire sur une base, en fait. Ouais, mais là, il va falloir sortir. Il se prépare. Il sait qu'il y a plus de Stalker. Il sait qu'il a produit. Il sait qu'il a tué quand même pas mal de probes. Donc, c'est-à-dire, tous les probes qui a été annulés. Je pense que, ouais. Du côté de chez Lilbo, on va attendre une poussée photo. Pardon. Un Guardian Shield. Et on va y aller. Non, je pense pas que c'est le destin. Je pense que là, Lilbo est mieux. Il a plus de Stalker. Lilbo est mieux ? Genre, attends. Il a deux Phoenix de plus. Il a surtout trois Stalker de plus. Je pense que là, Lilbo est mieux. Ouais, il n'y a que deux élèves d'avancée. À part si les forcefields sont tellement bien positionnés. En Army Supply. Non, mais regardez quoi. L'Army Supply qui est exactement le même. C'est trop marrant, cette game. Alors après, voilà. Il y a eu l'investissement en gaz dans les Sentry, qui sont au nombre de trois... Non, quatre, pardon, pour Jason. Tandis qu'on en a qu'une seule pour Lilbo. Et voilà, ça explique cette différence de Phoenix. Lilbo qui va y aller. Maman ! La fight qui arrive ! Le Guardian Shield, c'est parti ! Oh là là, tu vois, c'est pas... Les forcefields qui sont tellement mal positionnés. Attention, ils se positionnent. Des idotes qui sur-bug. Oh là là, c'est chaud ! Ouais, c'est fini. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. 18 Phoenix à 17, 17, 16, 16. C'est toujours tendu. Voilà les Phoenix qui prennent la fight vraiment concrètement. Du coup, voilà, la différence, elle se fait. 12 Phoenix à 5. Lilbo qui dit, je peux rester sur une base. J'écrivais. Bravo ! GG ! Oh là là ! La game qui a duré 20 minutes sur une base. Sur une base, les gars. C'est beau, c'est beau. Et je crois qu'attends, je regarde juste vite fait. Ouais, regarde ! Attends, regarde juste mon... Juste le mien. Ouais, au-dessus de... Regardez, juste avant. Rapidos. Avant qu'on quitte, regardez. Il restait 155 de minerais. 155 de minerais. Mais c'est vrai que du côté de... Par contre, JSN, il y avait plus de thunes, parce qu'il avait 5 propres de moins, mais je suis pas convaincu que ça allait aider dans cette histoire. Je pense que ça s'est joué vraiment à l'investissement en gaz dans les ceintries. Mine de rien, ça le met dans le mal. Ouais, je pense que ses entrées ont été très mal utilisées. En fait, le souci, c'est que ses force fields étaient soit pour bloquer le pente, ou soit tout simplement bloquer les zilotes. Et en fait, il a mis les force fields derrière ses zilotes. Alors qu'il l'aurait mis devant, je peux t'assurer que c'était parfait. Parce que les zilotes auraient buggé, sur-buggé avec le gaz et tout. Et là, je pense qu'il aurait gagné la fight. Mais bon, voilà. Très bien joué Lilbo. Lilbo qui est tout simplement en finale, en gagnant 2-0. Et Jason qui fait 3ème, 4ème. Ouais. Qui fait top 4. Non mais c'est bien, c'est une bonne saison pour Jason. Mais effectivement, un BO3 en PVP face à Lilbo, c'est toujours compliqué. Et là, il l'a montré sur deux games. Il outplay son adversaire. Même si la première game peut paraître sévère. Parce que, bon, un oracle qui gagne la game, c'est assez rare. Enfin, toute proportion gardée. Mais à ce niveau-là, c'est vrai que c'est assez rare. Vous voyez le bracket qui a été mis à jour. Du coup, tout en rapidité, Lilbo qui gagne 2-0 face à Jason. Et la première game, effectivement, ça paraît peut-être un peu brutale. Mais c'est quand même assez délicat la manière dont il défend le all-in de Jason. Tu vois qu'il y a quand même encore un cran d'écart entre les deux joueurs. Et là, sur la deuxième, les deux joueurs sont un peu là. Genre, qu'est-ce qu'on fait en remake ? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette game ? Ouais, j'ai bien aimé cette game. Ça change les autres protos, tu vois. Ouais, ouais. Là, il n'y avait pas la garde des mondes sur trois bases avec Mascolossus. C'est sûr. B1, Phoenix, Zelote. Voilà. Bonsoir. On produit tout ce qu'on peut. C'est chaud. Grosse game. Mais Lilbo, qui dans une situation complexe, continue de maintenir la défense, bien sûr. Maintenant, il est en grande finale. Il attend tout simplement celui qui va gagner de cette prochaine demi-finale. Et la prochaine demi-finale, qui sait ? C'est tout simplement Minimat contre Petit Drogo. Et c'est tout de suite après la pub. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique